Alors, au final, je réalise une chose, c'est que ce qui bloque beaucoup de personnes, ou encore, ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes ne sont pas assez dynamiques dans leur entreprise, c'est pas qu'ils n'ont pas les compétences, c'est pas qu'ils n'ont pas la bonne résolution de vouloir bien faire des choses, mais ce qui bloque parfois les gens, c'est la nécessité de se constituer une bonne équipe avec laquelle il faut travailler. Justement, dans cette vidéo, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ce sujet, en fait, parce que je réalise que ce qui bloque beaucoup de personnes, c'est la bonne équipe. Mais comment est-ce qu'il faut se constituer une bonne équipe, en fait? Et la meilleure façon de se constituer une équipe repose sur deux piliers essentiels que je vais partager dans cette vidéo. Donc, reste jusqu'à la fin, parce que, justement, je reste convaincu que le deuxième aspect est peut-être ou encore l'un des deux aspects qui vont être diffusés aujourd'hui, sont peut-être l'un des aspects qui sont quelque part à l'objet ou encore sont l'origine de ton manque de résultats, j'y arrive aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle je te demande de rester, afin que tu puisses aller plus loin dans tes entreprises, mais que tu sois un entrepreneur qui donne des résultats. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, c'est-à-dire que tu cliques sur la cloche et ensuite, tu partages la vidéo autour de toi, afin que plusieurs personnes puissent en bénéficier de ce contenu que je donne gratuitement, notamment sur le business et sur le développement personnel. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment constituer une bonne équipe de travail. Oui, j'ai décidé de couvrir ce sujet parce que je reste convaincu que le plus grand problème en ce qui concerne surtout la création de business en Afrique, la nécessité d'avoir une belle équipe ou encore une bonne équipe, c'est celle-là qui détermine le tout en fait. Et justement, moi, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je suis en train de faire actuellement, dont j'aurai l'occasion de parler certainement dans cette chaîne. Donc, j'ai compris une chose, c'est que pour aller investir au pays, peu importe les résolutions que tu as, peu importe les business que tu veux lancer au pays, la pierre angulaire de ton investissement en Afrique passe par une bonne équipe. Et justement, il y a deux choses essentielles dans lesquelles il faut que tu comprennes si tu veux t'engager dans la nécessité de rentrer en Afrique un jour et pour investir. La première chose, c'est qu'il faut engager des gens pour les attitudes. C'est-à-dire, beaucoup de personnes ne comprennent pas cette importance. C'est-à-dire, lorsque tu décides de recruter un personnel, c'est pas... en fait, on ne recrute pas forcément un personnel sous la forme des compétences. Parce que, la plupart du temps, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui ont des compétences, mais qui n'ont pas de bonnes attitudes. Mais moi, je pense que la meilleure chose à faire lorsqu'il y a de faire un concrètement, c'est de recruter pour l'attitude. Parce que, une compétence, ça se donne en fait. On t'entraîne pour une compétence, mais on ne peut pas t'entraîner pour une attitude. Je me répète, on t'entraîne pour une compétence, mais on ne peut pas t'entraîner pour une habitude. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, beaucoup de personnes, souvent, ce qu'elles font, c'est que... Ils rentrent dans une entreprise, ils finissent par ne pas réussir dans l'entreprise dans laquelle ils sont rentrés, parce que, simplement, ils avaient la compétence, certes, mais ils n'avaient pas la bonne attitude. Donc, la bonne attitude ici, c'est que... Tu dois t'entraîner des personnes qui ont la faim de vouloir réussir comme toi, qui n'ont pas forcément la connaissance, mais qui ont la faim de vouloir réussir comme toi, qui ont cette vision-là de vouloir aller plus loin avec toi par rapport à ton projet. Mais également, tu dois engager des personnes qui sont prêtes à vouloir apprendre. La plupart du temps, encore une fois, si j'ai fait le parallèle entre l'attitude et la compétence, c'est que ceux qui ont des compétences, souvent, ce sont des personnes... Si tu réalises, bien sûr, parfois, elles peuvent être des personnes qui sont un peu... Dans le sens là où c'est des personnes qui n'ont pas forcément envie qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Ils savent déjà ce qu'ils veulent faire, donc, du coup, ils veulent simplement s'exécuter. Mais alors que celui qui a l'attitude, en fait, c'est quelqu'un qui est tellement humble qu'il comprend la nécessité pour lui, que s'il veut avoir cette position-là, il doit faire preuve de beaucoup d'humilité, il doit faire preuve de beaucoup de sagesse, et il doit faire preuve de beaucoup de l'assiduité s'il veut pouvoir acquérir des compétences, en fait. Et c'est la raison pour laquelle l'attitude est toujours importante si tu veux engager une équipe avec laquelle tu vas travailler, en fait, dans tes différents business. Comprends une chose, c'est que tu dois, il est impératif pour toi d'engager les gens pour les attitudes. Et à long terme, peu importe le business que tu veux lancer, peu importe la compétence que tu veux faire, peu importe ce que tu veux lancer, les gens pourront simplement t'exécuter parce qu'ils auront la bonne attitude. La bonne attitude aussi, c'est quelque chose qui a un rapport avec la loyauté. Faire en sorte que tu travailles avec des personnes qui te sont loyales et fidèles. C'est là où tu vas aller plus dans tes business. Le deuxième business, c'est, comme je le disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois que tu as engagé des personnes par l'attitude, maintenant, on va mener au niveau des compétences. La compétence, c'est, par exemple, tu veux vendre des produits, par exemple, et que la personne que tu as engagée, c'est quelqu'un qui ne connaît rien à la vente. Justement, parce que la personne a déjà l'attitude, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement s'exécuter. Mais l'apprentissage de la compétence que tu vas lui donner par rapport à la vente sera plus facile pour lui d'acquérir simplement parce qu'il aura déjà l'attitude adéquate. Et souvent, ça peut se rejoindre dans tous les domaines, en fait, notamment dans le domaine de la vente, dans le domaine de l'informatique, etc. Il y a tellement de choses qui peuvent faire en sorte qu'à un moment donné, une fois que tu as engagé quelqu'un pour l'attitude, maintenant la compétence, simplement, même si la personne n'est pas au début excellente, mais à force de persévérer et à force d'avoir la bonne attitude, comme je le disais au départ, ça va faire en sorte que les gens vont plus loin et tu vas faire en sorte qu'au bout d'un certain temps, tu auras une équipe qui sera plus percutante, qui sera plus performante simplement parce que tu auras choisi de t'engager, pas forcément avec les personnes qui ont des grands diplômes, pas forcément avec des personnes qui ont des grands backgrounds, mais simplement avec des personnes qui comprennent la nécessité du fait que la première chose, c'est avoir l'attitude, et ensuite la deuxième chose, c'est que la compétence, c'est quelque chose qui peut être entraîné, c'est quelque chose qui peut être donné, c'est quelque chose qui... On peut faire des stages pour ça, on peut faire en sorte que quelqu'un grandisse dans le domaine dans lequel on veut le former en fait. Et ensuite, le troisième point qui est un point bonus, c'est qu'à un moment donné, dans ton équipe, une fois que vous avez mis les deux piliers là en place, il faudrait que vous donniez des projets qui vous engagent. Les projets qui vous engagent ici, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un problème, comprendre une chose, c'est que c'est une opportunité d'un business. À chaque fois qu'il y a un problème, comprendre que c'est une opportunité d'un business. Mais maintenant, nous, ce qui nous parfois, qui peuvent nous bloquer dans la communauté, c'est qu'on passe du temps à se plaindre les différents problèmes qu'on a dans la communauté ou encore qu'on a dans le pays. Alors que si on réfléchit encore plus loin, on peut réaliser que ces problèmes-là sont des choses qu'on peut dépasser si et seulement si on décide de trouver des solutions. C'est la raison pour laquelle j'étais donné ces trois points essentiels. Ces deux points, j'allais dire, mais avec ce point bonus, pour que tu comprennes qu'aujourd'hui, ce qu'il te faut vraiment, c'est une équipe en fait. C'est-à-dire, et encore une fois, je vais dire que parfois, le fait de travailler seul, par exemple, je ne peux pas bien élusquer mon propos. Par exemple, si tu dois faire un travail ou encore tu lances un business qui te donne, par exemple, 20 millions. Est-ce que tu te rends compte que les 20 millions que tu as gagnés là parce que tu étais seul, si tu te constitues une équipe, parfois tu peux aller jusqu'à 50, 100 millions en fait. Voilà la nécessité de travailler ensemble parce qu'en travaillant ensemble, en créant des synergies, on va plus loin, justement. Le but, c'est de faire en sorte que l'individualisme doit être quelque chose qui doit être cassé en fait, qui doit être brisé dans nos mœurs. Il y a trop de personnes qui sont individualistes et ça ne grandit pas la communauté. C'est la raison pour laquelle, justement, la plateforme Guerrier Mentale fait un travail là-dessus justement pour briser l'individualisme parce que seul, quand on est ensemble, qu'on va plus loin. Et c'est justement, c'est en allant plus loin qu'on donne de plus grands résultats. Donc, dis-moi de ces deux choses que j'ai pu et jusqu'aujourd'hui, quel est le côté qui te bloque en fait ? Ou encore, si tu es trop au niveau là où tu cherches à comment est-ce que tu veux monter une équipe pour t'accompagner dans tes projets, laisse-les-moi en commentaire afin qu'on puisse en discuter et trouver, pourquoi pas, des pistes de solutions à ton business. Ou encore, si tu cherches à créer une équipe justement, on pourra en discuter, partage la vidéo, mets-nous des likes et surtout, abonne-toi à la chaîne afin que nous puissions grandir davantage dans cette communauté. On se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501